Jean-Paul Bourg, Le Monde de Warcraft Wow, les faits divers et les médias La dépendance à World of Warcraft est réelle. Aucun joueur ne dira le contraire. Mais de là à en faire un jeu dangereux, il y a un pas que franchissent allègrement certains médias, psy et autres donneurs de leçons. Ok, on a vu dans la presse qu'un type a sauté de sa fenêtre parce qu'il se croyait sur sa monture volante, comme dans le jeu, et qu'un autre est mort d'un arrêt cardiaque devant son ordinateur. Et voilà qu'arrivent les ligues de vertu, comme au début de la révolution rock, prête à censurer, à interdire. Alors est-ce qu'il y a un dossier Wow, un recensement de faits divers liés au jeu qui montrerait sa nocivité ? Je rigole. Une dizaine de cinglés, pas plus, qui ont pété les plombs sur les 9 millions de joueurs connectés au jeu. Des types à la cervelle fragile qui auraient morflé de la même manière dans d'autres circonstances, avec d'autres moyens. En juillet 2005, l'AFE balance une info qui agit comme un signal d'alarme. Aussitôt, les censeurs dressent la tête et font croire qu'il y a un lien direct entre dépendance au jeu et passage à l'acte. La semaine dernière, un jeune chinois de 13 ans, habitant Tianjin et adepte de World of Warcraft, est monté au sommet d'un édifice afin de reproduire une scène de son jeu favori. Il a sauté dans le vide et en est mort. Ces parents ont donc décidé de porter plainte contre les concepteurs de la société Blizzard en indiquant que le jeu avait influencé le comportement suicidaire de leur enfant. Leur avocat, M. Zhang Xu Liang, est spécialiste en Chine des plaintes pour les cas de dépendance aux jeux vidéo et à internet. En effet, celui-ci a reçu le témoignage de 63 parents dont les enfants ont des problèmes de dépendance avec World of Warcraft. Résultat, ils comptent déposer une plainte contre commune comme contre Blizzard auprès des tribunaux chinois. En France, les journaux finiront par repérer deux cas isolés, aussitôt montés en épingle. Il y a quelques mois à Paris, deux jeunes de 22 et 23 ans ont été internés d'office pour dépendance aux jeux vidéo pour la World of Warcraft. L'un passait 20 heures par jour dans une salle de jeu et avait perdu 17 kilos. L'autre se promenait nu dans la rue. Il en était venu à se confondre avec le héros qu'il faisait vivre dans l'univers du jeu. J'ai passé un an dans l'univers WoW et je ne vois aucun moment du jeu qui inciterait l'héros et le joueur à se foutre à poil. Le raccourci journalistique est particulièrement malsain. On peut aligner les faits divers liés à World of Warcraft. Ils tiennent sur les doigts d'une main les pathologies habituelles qui, dans les faits divers, ont croisé l'univers de WoW. Un homme résident en Corée du Sud a été victime d'un arrêt cardiaque. En plein café internet après avoir passé une cinquantaine d'heures à jouer à un jeu sur PC. Ne prenant que des pauses pour prendre des cafés, aller aux toilettes et se reposer brièvement dans un coin. Cet homme d'une vingtaine d'années avait commencé sa partie mortelle le 3 août 2005. Monsieur Lee avait au préalable quitté son emploi afin de bénéficier de plus de temps de jeu dans sa vie. Cet acharnement a continué à jouer, l'a évidemment épuisé au point que son cœur a lâché. Le jeu dont on parle dégage une magie puissante, c'est vrai, comme le révèlent certains sites de joueurs sur internet. World of Warcraft, un monde virtuel médiévalo-fantastique sous forme de jeu, se trouve sur les tablettes des magasins depuis le 23 novembre 2004. Ce jeu a créé une véritable commotion puisque dans cet univers, la Terre n'arrête pas de tourner lorsque le participant étreint son ordinateur. Les joueurs de tous les coins de la planète continuent de créer des liens, d'échanger des biens et de partir en quête d'aventure. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et il cède ainsi à un nouveau type de dépendance. Quelques psychiatres se sont mis à jouer les Jeannes d'Arc. Jean-Claude Matysiak, responsable du service d'addictologie du centre spécialier de Villeneuve-Saint-Georges-Voldemain, déclare « Lorsque le joueur a envie de décrocher, il n'y arrive pas, on souffre, on considère qu'il est malade. » Ce qui était une distraction a envahi sa vie. Mais en général, même si les joueurs ont du mal à se freiner, ils ne sont pas accros pour autant. Je tiens à souligner d'autant que c'est nous, psychiatres, qui en identifiant la dépendance pathologique aux jeux vidéo, avons déclenché un vent de panique. Le psychiatre reconnaît que ce sont eux qui ont déclenché un vent de panique. Il y a bien sûr un fait divers qui sort de son sac à magie. Mon dernier patient était en fac d'informatique. Ses copains ne l'avaient pas vu depuis deux mois. Ils ont alerté les parents, les pompiers sont intervenus. Ce jeune homme ne se nourrissait plus et passait tout son temps à jouer. Et il propose une thérapie de titan pour les accros du jeu. Une sorte de recette miracle, beaucoup plus perturbante que les trois nuits blanches passées sur WoW. Dans un premier temps, le médecin interroge le patient sur le sens qu'il donne au jeu. Et il met en place un planning de diminution de la consommation. Un antidépresseur peut être prescrit. Ce travail sur le jeu sera complété par une psychothérapie de fond pour éviter que la dépendance ne se reporte sur un autre objet, drogue ou alcool. L'addiction au jeu se traite assez rapidement, souligne Jean-Claude Matissiak, parce qu'il n'y a pas de dépendance physiologique. Parce que les patients sont jeunes et que les parents s'en rendent compte plus rapidement que pour un jeune homme qui se drogue. L'ordinateur est à la maison, donc la consommation est visible. Six mois de traitement peuvent suffire. On croit rêver. On nage à fond dans le meilleur des mondes et on ne s'en rend même pas compte. Les spécialistes sont à l'oeuvre, comme dans les romans de science-fiction, le côté noir de la force, leurs méthodes sont les mêmes que celles des déprogrammings pendant la guerre du Vietnam, où il fallait ligoter les émotions et laver le cerveau. Dans le dossier WoW, il y a cette aromation venue d'Australie. Elle était un mage 31, lui un guerrier 17. Malheureusement, nous parlons de leur âge, pas de leur niveau. Dans WoW, Tamara Broome, une Australienne de 31 ans, a cru bon de rejoindre son amour virtuel par avion jusqu'en Californie du Nord après un an de correspondance numérique. Le cybercouple avait pour projet de retourner ensemble en Australie pour éventuellement se marier. Malheureusement, on a appris qu'Artamara a été arrêtée à son arrivée en Carnie du Nord. Elle sera jugée le 11 juillet pour détourner un monde mineur et risque de passer plus de deux ans dans la prison américaine. Sa caution actuelle est de 2 350 000 dollars sur le site d'information The Register. L'information est tombée sous forme de faits divers avec des flics, avec ces flics, ces tribunaux et pourtant de quoi parle-t-elle sinon d'un amour impossible ? Roméo ou Juliette à l'époque du multimédia, du cyberromantisme en phase avec le siècle à venir aussitôt transformé en sordide faits divers ? Des joueurs azimutés, Glenn, vendeur chez Micromania, un magasin spécialisé, en rencontre parfois. Ils peuvent nous parler pendant des heures du jeu des personnages auxquels ils s'identifient. Au départ on discute, mais après il parle tout seul. Lui-même a un frère de 18 ans qu'il surveille de près. Il fait du sport, il sort. Alors je ne m'inquiète pas, car Glenn sait combien le jeu est captivant, la recommandation de faire une pause toutes les heures, l'amuser, toutes les heures, c'est hors de question. Quand on est dans un jeu, on peut y rester 8 heures d'affilée, mais Glenn n'a pas perdu sa utilité et il sait détecter les vrais et des vrais jeux. Ce qui me dégoûte, c'est quand je vois des pères acheter à leurs gosses de 5 ans un jeu comme GTA d'une violence inouïe, interdit à la vente au moins de 18 ans. On a beau les mettre en garde, il nous assure qu'ils verrouillent, on n'y peut pas grand chose. L'inquiétude des parents qui les poussent à diaboliser les jeux vidéo, exasper Marcus, testeur de jeux depuis 15 ans et journaliste spécialisé pour ITV. Pour lui, les addictions ne font que révéler une relation dégradée entre l'ado et sa famille. On considère les joueurs comme des attardés alors que le chiffre d'affaires dans l'industrie du jeu dépasse celui du cinéma. Qu'on y crée des univers d'une imagination débordante, d'une qualité graphique exceptionnelle. En méprisant le jeu, les adultes responsables qui se disent responsables se coupent des jeunes et perdent leur autorité et une occasion de se retrouver. Que les parents demandent conseil à leurs enfants et jouent en famille, tout le monde y trouvera son compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Tous ne réclament pas les tribunaux et les bûchers de sorcières. Marc Sambel, psychologue spécialisé dans les jeux vidéo, relativise l'acharnement de certains et remet les pendules à l'heure. Je dirais surtout aux parents d'arrêter et d'attendre des recettes. Ils doivent avoir confiance dans leurs impressions. C'est eux qui connaissent leur gamin, qui peuvent observer d'éventuelles modifications inquiétantes et du comportement. S'ils sont attentifs, ils voient que leurs enfants plongent, qu'ils souffrent, qu'ils envoient des signaux de détresse. S'il reste de l'affection, une communication chaleureuse, même si ce n'est pas au moment où les parents l'attendent, il n'y a pas de gravité. Aucun cas de dépendance grave au jeu n'a été constaté chez les enfants de moins de 12 ans. Pour se rassurer, on peut demander à son enfant de faire une pause pendant les vacances par exemple, pour évaluer la place que le jeu prend dans sa vie. Cela permet à tout le monde d'y voir clair. Il n'est pas le seul. Les dépenseurs de WoW sont très vite montés au créneau. Non pas pour nier la dépendance du jeu, mais pour la replacer dans une réflexion plus lucide. Moins passionné, moins partisane au Québec. Samuel Ducroque-Henri, professeur en théorie et en pratique des nouvelles technologies de multimédia. C'est sûrement de quoi il parle quand elle dit Il ne faut pas être alarmiste lorsqu'il est question de dépendance aux jeux vidéo. Internet fait désormais partie de notre vie. C'est une vie virtuelle qu'on partage tous. On reconnaît qu'il y a de nouvelles formes de socialisation qui apparaissent et qui ne sont pas très bien comprises. C'est une nouvelle forme de socialisation qu'elle propose, qui prendrait en compte le multimédia, Internet, les autres formes de communication, de création, plus proches du film Matrix, de la culture, du livre et de la télévision. Investir un autre personnage dans lequel on se déplace dans un espace virtuel avec des émotions, des sensations, présente-t-il un danger ? Alors, il faudrait interdire les livres et les films qui m'ont transporté, fait changer de monde en état d'immersion complète, absorbé, hypnotisé par l'aventure en temps réel. Ici et ailleurs, en même temps, l'enfer de WoW, c'est sa dépendance inévitable pour celui qui reste trop longtemps sur son écran. Il faut une solide motivation pour quitter les enchantements du royaume d'Azeroth, ou un dégoût du jeu, une lassitude, ce qui arrive. Une fois le dossier dégonflé, une dizaine de cas limite sur plus de 9 millions de connectés. Que reste-t-il du jeu ? Encore faut-il accepter de se perdre dans un univers d'héroïque, fantasy du genre Le Seigneur des Anneaux, plutôt que dans un road movie à la Tarantino avec du sang sur le pare-brise. Ensuite, c'est la plongée en apnée, l'immersion garantie, une réalité plus forte, plus intense que la réalité de tous les jours. Rien ne manque. Le steak de loup qu'on peut s'envoyer à l'auberge, le lit pour dormir, la botolettre sur la place des villes et des villages, qui permet d'envoyer du courrier ou des objets à d'autres joueurs, la foire itinérante avec ses baraques foraines, une arène pour les combats, des forêts paradisiaques, des territoires hantés, des peuples de monstres et de démons. On peut même se marier dans le jeu. Unis par un prêtre, entouré de guerriers agenouillés dans une cathédrale. Sauver les orphelins, combattre des reines démoniaques ou des joueurs du camp adverse. Sur les routes, c'est le plein soleil ou bien la pluie, la tempête et les éclairs dans le ciel. Certaines vallées sont baignées de brouillard. On peut prendre le temps de pêcher dans un lac ou une rivière. Il y a une technique pour ça, faire du commerce, vendre le produit de la pêche ou de la chasse, fabriquer des armures, des bijoux ou se saouler la gueule dans les tavernes entre deux combats. Rien de tel qu'un feu de bivouac en forêt pour vous réconcilier avec la nature. L'escalade d'un piton rocheux au lever du soleil ou la traversée du lac Modan à la nage. A mon âge, je n'ai plus 15 ans ni 20 ans. Ou bien je suis un mutant de la quatrième dimension qui compare, qui prépare avec d'autres le voyage vers le monde parallèle. Ou alors c'est un grand rêve de l'enfance que je poursuis en tournant le dos au temps qui passe. L'idée m'est venue que WoW réunissait les livres que j'ai aimés, les films en technicolore, les figurines Starlux alignées sur ma terrasse, ou dans les hautes herbes du jardin, en ordre de bataille, des régiments de Highlanders, des lanciers en tunique rouge, des hussards de l'Empire, des pistoleros de l'Ouest armés de l'assaut et de carabines et des chevaliers portant le home et l'armure de combat que je mêlais sans problème à des pirates ou des indiens apache. « J'avais 10 ans. Je poussais l'immersion jusqu'à les bombarder avec de grosses pierres, comme le fait un canon, arrachant des mottes de terre dans une explosion de cailloux et de débris, où je mettais le feu aux herbes et m'ingénier à les faire progresser dans le chaos des batailles. On lançait l'épopée avec mon ami d'enfance Alain Paris, aujourd'hui auteur de romans de SF et dont la série « Le monde de la terre creuse » est adaptée en jeu de rôle. Des années de ferveur entre Bob Moran et la chasse de la brillade légère. On aurait fait quoi si les jeux vidéo avaient existé à cette époque ? « J'avais le cerveau tatoué d'épopée en 1958. J'étais déjà prêt pour WoW. » Comme dans le film Orphée, quand le héros de Cocteau enfile des gants pour traverser le miroir. C'était une autre époque, c'est vrai. Lorsqu'un gosse pétait les plombs, sans doute sur plusieurs millions, on n'allait pas défoncer les aventures de Keith Carson. « Ou le corsaire rouge avec But Lancaster, qu'on allait voir au cinéma, autre temps, autre mœur. » « J'avais développé une furieuse dépendance à la lecture, des romans d'aventure, tout ce qui sortait dans les premières années du livre de poche. » « Je lisais, bien après l'extinction des feux, une lampe allumée sous les draps, refusant d'abandonner l'aventure. On n'a pas montré à un psy. On ne m'a pas rameuté les services d'hygiène mentale de ma ville. » « World of Warcraft est arrivé dans le vacarme des trompettes médiatiques. Tous célébraient les vertus immersives du jeu. Sa qualité immédiate de dépaysement, un claquement des talons comme l'héroïne du magicien Oz. » « On change le monde. Le problème, c'est qu'on n'est plus deux ou trois amis réunis sur une terrasse avec notre figurine, mais 9 millions. » « Au début, ça fait peur. Autant de joueurs sur plusieurs serveurs, mais fréquentant les mêmes milieux, les mêmes aventures, il faut gérer le relationnel avec les autres joueurs et naissent les fraternités, les lâchetés, les oublis, les trahisons, de vraies sensations, comme dans l'autre vie. » « La dépendance vient aussi des liens qu'on tisse dans le jeu, des habitudes et des attachements, comme laisser tomber définitivement des joueurs avec lesquels on a progressé dans le jeu, jour après jour, partageant les mêmes aventures, les mêmes émotions. » « Pour un joueur accro, c'est parfois aussi difficile que d'abandonner sa vraie famille, ses vrais amis. » « On croise dans le jeu de sacrés salopards des types capables de piller un compte, de vider votre personnage, de rafler les 600 pièces d'or que vous avez mis 6 mois à obtenir. » « Le jeu de l'extérieur, c'est un événement sans importance, mais pour un joueur qui vient de se faire piller pour une manip informatique et sachant qu'il lui faudra des centaines d'heures de jeu pour regagner ce con, le volet, c'est un drame. » « À ce moment-là, à qui doit-on s'adresser ? Au MJ qui surveille le jeu ? Ou au poste de police le plus proche ? » « La question se pose réellement. Un petit salopard vient de vous foutre en l'air 600 heures de jeu. On n'a pas envie de rire. Il faut une bonne dose de philosophie pour prendre du recul et reconsidérer la situation. » « Le jeu de l'extérieur vient toujours à un moment, trop tôt ou trop tard, où le jeu vous renvoie à la vie de tous les jours, comme le ressac d'une vague. « On prend de la distance, on revient quelques heures, on se perd une nuit entière et on décroche le lendemain. » « C'est une façon de ruser avec la dépendance du jeu, avec sa puissante magie. On peut aussi abandonner WoW pendant de longs mois, mais il faut reconnaître que rares sont ceux qui oseraient le désinstaller de l'ordinateur. » « Il suffit d'un clic de souris sur la fameuse icône pour que tout recommence. » « La traversée du miroir. » « Je regarde mes autres jeux vidéo alignés sur l'étagère, les jeux épiques comme More Win, Never Winternight, Gothic 2 et 3 ou GTA 3. » « Le jeu de baston et de course de bagnole avec les flics. » « On y joue en solo, tout seul devant l'ordinateur et l'aventure se termine toujours après un certain nombre d'heures de jeu. » « Malgré l'immersion et la beauté des décors, ce sont des jeux de grande solitude. » « Les autres personnages qu'on rencontre dans l'aventure sont des PNJ, des personnages numériques programmés pour interagir avec le joueur. » « Ils n'ont aucune existence réelle en dehors du jeu. » « Et voilà qu'arrive World of Warcraft, le jeu online, qui permet à des milliers de joueurs d'être ensemble dans un même univers virtuel, avec leurs émotions, leurs désirs, leurs choix personnels. » « Une deuxième vie, un véritable monde parallèle concocté par les petits génies de la firme américaine Blizzard. » « Aussitôt, c'est l'emballement. » « Plusieurs millions de connectés dans le monde, des types jeunes ou moins jeunes, qui passent des jours et des nuits sans quitter l'écran de l'ordinateur. » « Et les psychologues entrent dans la danse, s'interrogent sur le pouvoir de fascination du jeu. » « On se dit qu'à haute dose, il a le pouvoir de déconnecter les gens du réel. » « Après avoir plongé dans World of Warcraft, difficile de revenir dans la grisaille de tous les jours. » « À la question où vous n'avez pas peur de ne jamais décrocher du jeu, l'un de ces joueurs accrocs, qu'on appelle des No Life, répondit « Pourquoi revenir ? » « C'est là le danger. » « Il n'est pas toujours facile de gérer la découverte d'un deuxième monde plus intense et plus réel que la petite vie de tous les jours. » « La Rolls des jeux vidéo, a écrit un journal en parlant de World of Warcraft. » « C'est vrai que le jeu tourne à plein régime avec ses couleurs flamboyantes, ses 9 millions de joueurs connectés dans le monde, l'immensité de ses royaumes, sa capacité d'immersion totale. » « Bien sûr, j'ai plongé dans le chantron des sorciers. Il suffit d'avoir une ligne internet et la boîte du jeu avec son emballage mythique, un elfe de la nuit, plus belle qu'une star de cinéma. » « Cime enneigée, forteresse perdue dans les montagnes, ravins profonds, zeppelins survolant des champs de bataille dévastés, sièges épiques. » « Un nombre illimité d'expériences fera vous. Entrez dans un monde vivant. Les équipes de Blizzard créent constamment de nouvelles aventures à accomplir, de nouveaux territoires à explorer, de nouveaux monstres à affronter. Votre quête n'aura pas de fin. » « J'ai joué pendant près d'une année, sans que la fascination du jeu retombe. Au contraire, le jeu venait me chercher dans ma vie quotidienne, dans mes rêves la nuit. » « Dès le début, je choisis mon personnage avec une grande précision. J'ai le choix entre la horde ou l'alliance. Les deux factions rivales. Je n'hésite pas et je choisis l'alliance. » « Reste le choix de la race. A chacun selon ses désirs et ses fantasmes. Dans le camp de la horde, il y a les orques, les mort-vivants, les taurennes, les trolls et les elfes de sang. » « Orques, mort-vivants, trolls, elfes de sang. » « Du côté de l'alliance, ce sont les humains, les nains, les elfes de la nuit, les gnomes et les draineilles. » « Je n'ai pas envie d'apparaître pendant les longues heures de jeu sous la forme d'un gnome ou d'un draineille, au corps massif. » « Et j'ai envie de ressembler tout de même à ce que je suis. J'ai donc choisi un humain. » « J'ai construit sa physionnémie, forme du visage, corpulence, couleur de cheveux en suivant les indications du jeu. » « Reste le choix de la classe. Guerrier, paladin, voleur, prêtre, mage ou démoniste. » « Le guerrier a une plus grande résistance physique. Le mage lance des sorts de distance. » « Le voleur pratique l'infiltration, peut se rendre invisible. » « Le prêtre utilise surtout des sorts de guérison. » « Le paladin est une sorte de mage de guerre, capable lui aussi de guérir. » « Je me suis rangé sous la bannière des paladins et j'ai commencé ma vie, comme tous les humains, dans la forêt d'Eluine, à l'ombre de l'abbaye du comté du Nord. » « Une région heureuse qui justement a quelque chose de l'enfance, avec ses forêts, ses lacs, ses champs d'oiseaux. » « Les seuls dangers sont les sanguillers, les loups et les kobolds qui infestent les mines. » « C'est là où le joueur fait ses premières armes, monte ses premiers niveaux et rencontre d'autres joueurs engagés dans la même expérience virtuelle. » « Pour le dialogue, il y a la messagerie directe qui s'affiche à l'écran, les canaux de discussion en temps réel. » « On se déplace dans WoW avec son corps et ses sensations. Ce que le non-joueur ne sait pas. » « L'univers est celui des romans d'héroïques fantaisiques comme Le Seigneur Lasano, avec ses hommes de guerre, ses enchanteresses, ses magiciens. » « L'action avec les autres joueurs et les éléments du jeu est sans faille du grand art. » « On peut dormir à l'auberge, faire de la couture, apprendre à pêcher, commercer avec les marchands dans les villes, danser, rire, pleurer, boire de l'hydromel, raconter des blagues. » « Un vrai territoire avec ses coutumes, sa vie quotidienne, son économie, l'expérience est forte. On ne s'en sort jamais un DM. » « Une panne d'internet pendant plusieurs jours et l'on se sent orphelin. » « On ne s'arrache pas si facilement à la fascination du jeu. On ne se souvient pas avoir joué, mais avoir participé à une réalité intense. » « J'ai succombé au charme des sirènes d'Azeroth et j'ai mis le pied dans les royaumes comme Christophe Colomb, foulant le nouveau monde, la même émotion, en découvrant la ville baie du Butin, le bois de la pénombre ou les terres foudroyées. » « Un enfer, si l'on considère le temps passé sur l'enclavier, les nuits, les jours, à ne rien faire d'autre que jouer online avec d'autres accros du jeu. » « Avec le risque de le décrocher socialement, quand tu n'ouvres plus ton courrier et que tu ne réponds plus au téléphone, mais à un enfer, ça fait des belles intentions dans des décors flamboyants. Il suffit de jouer pour entrer dans la légende. » « Le jeu demande d'être attentif à son personnage, de ne pas le perdre de vue, mieux de s'y intégrer corps et âme jusqu'au bout des ongles, sous peine d'être rejeté lamentablement sur sa chaise dans le rôle du joueur. » « Touche Z pour avancer. » « Un mouvement de zoom avec la souris et je peux agrandir l'espace jusqu'aux forêts les plus proches ou rétrécir l'action sur le joueur pour voir les cailloux du chemin, les brins d'herbe agités par le vent, les éclats du soleil sur les mailles de l'armure. » « J'ai coiffé un casque hi-fi pour l'immersion. Bruit d'oiseau, murmure d'un ruisseau, la rumeur de la foule, le choc d'une enclume, le grognement d'un sanglier dans un sous-bois au bord de la route. Et la musique qui porte l'histoire et la tient très haut dans la légende, rien ne m'empêche de désactiver la bande-son et d'envoyer mes propres MP3. Mais je fais confiance à la musique wow, qui arrive par surprise, crée le climat et renforce l'immersion. J'entends le bruit de mes bottes dans le casque hi-fi. Ma démarche est fluide, aussi glissante que le vent sur les feuilles, malgré les martèlements des bottes qui heurtent les cailloux du chemin. À l'entrée des marches de l'ouest, j'ai croisé un elfe niveau 21, l'arme à l'épaule. Une salutation rapide, et il s'éloigne vers Hurlevent, la capitale d'Azeroth, sans doute pour une mission, et réparer ses armes. Boire une bière à la taverne du cochon siffleur, ou monter son niveau forge dans le quartier des nains. Moi je me dirige vers les mines mortes, le repère des défiasse, des bandits de grand chemin qui hantent la forêt d'Elwine, et les marches de l'ouest. Mes doigts sont rapides sur le clavier, je n'y pense même pas. Je dois surveiller les vautours qui tournoient autour de la ferme des Alexton, 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 dans la ferme d'Alexton, et les gardiens des moissons, ces zombies mécaniques qui terrorisent les fermiers. Je n'ai pas un instant à moi, pas le temps d'admirer le paysage, la beauté du ciel, et là-bas, plus loin, les nuits plus sombres, les nuits plus sombres, suspendus au-dessus des mines mortes. Bien sûr, je peux toujours m'asseoir sur ce bord de route, m'envoyer une potion de mana ou un steak de loup, mais je surveille le moindre mouvement, prêt à faire jaillir Razrok, la hache à deux mains, qui fait 18,3 dégâts à la seconde. C'est un vrai plaisir physique de taper sur ces saletés de monstre. En cliquant sur la touche C, j'ai accès au contenu de mon sac. La manip demande un quart de seconde, je jette un rapide coup d'œil sur mon inventaire, la pierre de foyer, qui, en cas de pépin, peut me ramener à mon lieu d'origine, les objets de quête, le houblon, qu'on peut transformer en hydromel, le marteau de forgeron, les herbes médicinales, et les potions alignées comme à la parade. Un coup d'œil sur la carte, et je rends conscience du territoire dans lequel je me trouve. Ruisselune, les collines de la Dague, plus bas la vallée de Strongleronce, le bois de la pénombre, au nord la forêt d'Eluine, les carrières de la côte d'or, et la grande mer qui communique avec les autres royaumes. Je pense à la population vivante d'Azeroth, on est 9 millions de connectés dans le monde, sur les différents serveurs de World of Warcraft, répartis entre deux factions ennemies, la Horde et l'Alliance. La surface des territoires à travers donne le vertige. La surface des territoires à traverser donne le vertige. Sur la gauche de l'écran, je vois les messages qui défilent sur les canaux de discussion. achète bâton Arcanite. Qui est prêt pour le boss du pic roche noire ? Lysia, le groupe avance lentement. Qui pour un raid sur la croisée pour 20h30 ? Ça vous branche ? Cherche deux war pour donjons difficiles. Général, Mawgror. Mawgror. Need to Darnassus, le pays des elfes. Cherche joyeux avec grand choix de gemmes. L'univers social, la vie active et économique d'Azeroth, il faut pianoter très vite sur le clavier pour balancer une réponse, un cri, une demande, ce qu'on veut. Et en même temps, de ne pas perdre l'immersion. J'y suis, mec, enfoncé dans l'écran jusqu'aux épaules. Foulant les hautes herbes de la marche de l'ouest, un bourdonnement d'insectes dans les oreilles, oubliez la pizza qui refroidit à gauche du clavier. J'y suis prêt à moissonner des légions de cadavres, des orques, des morts vivants, des squelettes fantômes pour la gloire de l'alliance. On peut très vite s'en faire une mystique. C'est ainsi qu'à peine arrivé à Azeroth, j'ai choisi la voie du paladin auprès d'un maître, à l'abbaye du comté du nord. Au niveau 40, j'aurai un cheval doublé de lumière, une monture digne d'un héros ou d'un dieu. En attendant, je progresse avec mes bottes d'écaille à la force du poignet, la hache à l'épaule comme les pisteurs des anciens temps. Le coyote vient de surgir d'un buisson au moment où je refermez mon inventaire et il traverse la route, la gueule ouverte. Je dois cibler l'adversaire, c'est-à-dire le marquer pour ne pas le perdre. Et la hache se met en mouvement tournoi. Ça bat avec une rythmique implacable, sensation de légèreté dans le bras. Je vois les points de vie du coyote qui descendent comme une mise à feu qu'on inverse alors que les miens ont à peine bougé. J'utilise le sort de jugement pour l'achever. Une lueur jaune électrique et la hache s'abat comme la foudre. Le voilà le ventre en l'air et je me baisse au milieu des hautes herbes pour le dépecer, prendre sa viande et sa peau. Aucune menace autour de moi. Je prends le temps de faire un feu. Brindilles de bois et pierres d'amadou. Les flammes jaillissent au sol, bienheureuses et apesantes. J'appuie sur la touche X qui me permet de m'asseoir, jambes croisées devant le feu, le visage dans la clarté des flammes. Je reprends mes points de vie avec un steak de loup grillé, sensation de mastication dans les oreilles et je renifle le goût de la viande. J'arrive à ressentir l'odeur du loup. Sous ma cuirasse de paladin niveau 20, longue est la route. Malgré les bagues et les amulettes qui ajoutent de l'endurance, il m'arrive d'envier le druide qui peut se métamorphoser en ours ou en tigre et multiplier sa vitesse. Devant moi, ruisse lune, ruisse lune, du visage abandonné, son clocher désolé, autour duquel tournoi des rapaces, une bande de défiasse campent au milieu du village. Pas moyen d'atteindre l'entrée des mines mortes, sans nettoyer d'abord la rue principale. Hé, c'est Thorne. On est à l'entrée du village. Tu nous vois sur ta carte ? Le message vient de s'inscrire sur le canal groupe où seuls peuvent se connecter ceux qui se sont groupés pour une quête. Pas la peine d'ouvrir ma carte et de chercher les points lumineux qui indiquent leur position. Je vois nettement les silhouettes des deux joueurs installés autour d'un feu de bivouac. Un elfe de la nuit avec ses fringues de guerre et un nain guerrier. cuirassé comme un centurion. Il suffit de déplacer le curseur de ma souris pour voir s'afficher les noms et être aussitôt rassuré. C'est eux, Thorne et Mortis. Un elfe voleur, level 21 et un nain guerrier, level 18. Son troublon de chasse. Avec son troublon de chasse. Je ne sais pas ce que font ces types dans la vie quotidienne. Ils vont encore au collège où s'ils bossent en entreprise. Ce soir, ce sont mes potes et ils ont le même objectif que moi ramener la tête de Van Cleef, le chef des défiasse. Aller le traquer dans sa forteresse souterraine. Dans WoW, on peut se comporter en homme libre et ne pas se laisser influencer parce qu'on raconte sur les monstres ou les ennemis à abattre. Même si leur mort rapporte de l'or au vainqueur et les points d'expérience nécessaires pour grimper vers le prochain niveau. Je n'ai rien contre Van Cleef. J'ai entendu citer son nom dès mon arrivée à l'abbaye du comté du Nord pour les niveaux 15 à 25 qui hantent les routes d'Azeroth. Il est le maître des mines mortes, un boss redoutable qu'on ne peut affronter seul. Je n'ai jamais considéré Van Cleef comme mon ennemi. Je trouve même qu'il a de la gueule. dans sa cuirasse sang et or, environné de feu et de ténèbres. Un mélange de Dracula, de Lord Biron, un seigneur des abîmes refusant la lumière du jour. J'y vois d'abord mon intérêt. Comme tous les mercenaires d'Azeroth, en ramenant la tête de Van Cleef au fortin de l'Alliance sur la colline des Sentinelles, ma barre d'expérience fait un bond en avant égérite de janvier de maille 173 d'un mur. Canal Group Black Storm nous rejoint à l'entrée des DM Deadman Deadmin C'est un mage level 45 LOL les gars, on va dégager le terrain au lance-flamme. Au moment où Storm balance son message, j'ai rejoint le groupe assis autour du feu de camp. Le nain s'envoie un steak grillé de sangliers et l'elfe fabrique des bandages qui serviront pour les soins d'urgence. Je vois ses longues mains tisser le charme faire venir le pouvoir, environner l'éclair comme s'il tissait de la lumière. Je ne perds pas de vue l'entrée du village au bout de la route où l'on voit les défiasse faire leur onde, l'épée à la ceinture, armée du fameux bâton de mage qui peut envoyer des boules de feu à distance. Mortis, le nain, vient de Dunmorgue, plus au nord, dans les montagnes froides, et torne de Darnasus, la capitale des elfes de l'audience. Ce sont des endroits mystérieux que je ne connais pas encore, loin des terres de l'ouest. Black Storm prend son temps pour arriver avec Mortis. On en profite pour se faire quelques défis à s'isoler dans les poches des cadavres. Quelques pièces de cuivre, des bandages de lin, une flasque d'huile, aucune arme d'élite, aucun bijou magique, même pas une pièce d'argent, pour le plaisir. Billy, Mortis les allume de loin, fait parler la poudre, et je les termine à la hache. Utilise mes sorts de paladin pour les assommer, ou pour balancer le sceau de croisade, qui les affaiblira. Ça cogne, ça hurle, je perds des points de vie, ça balance des sorts de jugement, et le défiasse s'effondre, la cervelle cramée. Le corps est intact, aucune blessure apparente. Il reste plus qu'à lui faire les poches. On peut aussi cracher sur son cadavre. Ouais, il y a une manie pour ça. Où poser les bottes sur sa tronche, ce que je fais. On en rappuie des doigts sur le clavier, et je me mets à danser sur le cadavre du défiasse en gueulant une danse de guerre pour les vivants et les morts. Le orc Enrol. Ou bien, au nom d'Odin, maître des corbeaux, seigneur des premières forêts. C'est ma façon perso d'intervenir dans l'action. Un jour, j'ai entendu un joueur gueuler dans les rues de hurlement au milieu des guerriers de l'Alliance. Le meilleur, c'est Barbelivien. Hé les gars, faut écouter tous ces disques. Ce type, avec sa cuirasse de maille et ses jambières de l'ours, venait faire la promo du chanteur. On le voyait au milieu de la place, les mains en porte-voix braillant sa salade, nous rappelant l'existence de l'autre monde, de l'autre côté de l'écran, trahissant les lois de l'immersion. Un défaitiste qui pousse à lâcher l'aventure, le genre de salopards qu'on devrait prendre au bout d'une corde à l'entrée du hurlevant. Pas le temps de rêver longtemps sur le chemin d'Azeroth. Ou alors, il faut se calfeutrer dans une auberge. Black Storm se fait annoncer en butant quelques défiasse au passage, sifflement des boules de feu et fracas des éclairs. On regarde tous du côté de Ruissellune Les sorts de flammes de Black Storm embrasent le ciel et des pluies de feu tombent sur les défiasse. La rue principale est jonchée de cadavres jusqu'à l'entrée des mille mortes. C'est une vulgaire porte de grange qui n'inquiète personne. Une maison abandonnée dans la partie du village qui s'adosse aux collines de la Daille. On quitte les grandes étendues couleur sable des terres de l'ouest pour la pénombre. J'ai fini par oublier le casque hifi collé sur mes oreilles. La musique est restée en arrière-fond pendant la traversée de Ruissellune. Laisse en parler les cliquetis d'armes, les cris des mourants, la déflagration des sorts, le sifflement des boules de feu. Mais une fois sur le seuil des mines mortes, la voie là qui surgit, monumentale, remplissant tout, évoquant à la fois la peur, la salinité, la solanité, mystérieuse du lieu, les mauvais rêves de Van Cleef, la présence de démons dans l'ombre. J'ai été surpris par la musique comme dans un guet-apens et j'ai sursauté physiquement des deux côtés de l'écran comme si un aigle immense aux ailes noires me harponnait aux épaules. Aucune envie de baisser le volume du son. C'est le genre de booster qui fait oublier la pizza sur le coin du bureau. La clope éteinte depuis longtemps, la guerre en Irak, la rumeur grise du siècle à la suite de Black Storm, on descend dans la gueule du monstre un escalier à peine éclairé, l'entrée d'un vrai couloir de mine où des ouvriers trapus et solides comme des nains creusent la roche, arrachent le minerai, cuivre et argent, le pic de mineurs est une arme redoutable pour un niveau 20. Surtout si des types arrivent sur toi à plusieurs. Black Storm règle le problème du haut de son level 45. Il attire un groupe de mineurs, les immobilise pendant quelques secondes dans un bloc de glace en utilisant un sort de givre le temps nécessaire pour qu'on les finisse à l'arrache avec des sorts. Je fais attention à ne pas mourir. J'utilise des potions de soins ou de manas au bon moment. Dans les royaumes d'Azeroth, mourir n'est pas un drame, mais l'expérience est toujours désagréable. On se retrouve dans le cimetière le plus proche d'un sang sans son corps, sous une forme fluidique aussi inconsistante que de la buée. Sans possibilité d'interagir avec qui que ce soit, il faut foncer, quitter le cimetière sous la forme d'un courant d'air et aller retrouver son corps à l'autre bout de la carte. A moins qu'un chamane ou un paladin utilise immédiatement un sort de résurrection. Gaffe à ne pas ressusciter au milieu d'une bâton générale. Les mineurs armés de leur pique ne résistent pas longtemps mais il y a des défias élites qui patrouillent dans leur robe de mage. Les bâtons de pouvoir à l'épaule. Pour cela, il faut user de stratégie, les isoler en essayant de ne pas rameter les ennemis les plus proches. On descend toujours dans un labyrinthe de couloirs souterrains éclairés par des torches. Parfois, une lueur sur le rocher signale un gisement de cuivre ou d'argent et je prends le temps de piocher, d'arracher le minerai qui servira à forger des armes et des cuirasses à Ironforge dans le quartier des Nains. Il faut faire vite. Le groupe n'attend pas. Apparaît bientôt le premier boss mi-ogre, mi-golem qui garde l'accès des profondeurs. Une tête minuscule sur un corps de cyclope, des yeux perçants. Il attaque avec un masque géant. Il attaque avec une masse géant et j'entends sa voix dans mes oreilles un rigatement aigu grinçant. Van Cleef paie bien pour vos têtes. de longues secondes de vraies minutes pour avoir ce salopard. Il finit par s'écrouler avec un énorme fracas. la porte qui est derrière lui s'ouvre aussitôt comme si l'un et l'autre étaient liés par le même enchantement. Ça n'a pas mal ça a pas mal morflé. Thorn fait ses bandages. Thorn refait ses bandages. Le nain au tromblon doit s'envoyer une solide potion de soins et Black Storm renouvelle son mana. Sans mana impossible de lancer un sort. Même le plus petit sort de base c'est son oxygène de combat. Aussi important que sa barre de vie. La bande-son du jeu me gonfle. Lance Black Storm je préfère mettre mes MP3. Quel genre ? Genre Mortis sur le chat. Du rock metal j'aime bien Metallica. Lol Balance Thorn ça date un peu. Il y a un instant je me demande quel est l'âge de ces mecs. Ce qu'ils font dans l'autre vie. étudiant. Etudiant père de famille flic. Un allumé no life qui fume des joints et ne décolle plus de son PC. Des mômes de 10 ans 15 d'autres plus âgés qui jouent sur la machine du bureau ou dans le salon quand leurs femmes dorment. Des solitaires des insominiacs hantés par les combats légendaires des tueurs de montres. Peut-être le jeu se joue-t-il ailleurs en même temps sur un autre plan de réalité avec des enjeux qui dépassent le joueur ce qui vérifieront un jour les métaphysiciens et les chercheurs de la physique quantique. Un truc de mutant qui échappe aux constructeurs de World of Warcraft. Ce sont les vagues réflexions d'un paladin niveau 20 coincé dans des mines mortes la hache à l'épaule avec sa sueur et son sang. Le MP3 il m'arrive d'en mettre à la place de la bonçon mais à des moments privilégiés comme ce jour où lieutenant Kinsey un pote de démarche de l'ouest s'est fait flinguer pendant un raid de la horde au carrefour du comté de l'or j'ai mis l'élémentation de Bogomir l'élémentation de Bogomir du roc électrique incantatoire fait pour les cérémonies funèbres et les feux de bûcher durant de longues minutes avant qu'il retrouve son corps. Ces fumiers de hors d'oeufs morts à la horde gueulaient l'un des types du groupe et sa rage était sincère j'avais moi aussi l'envie de faire tourner tournoyer Raz Ruk ma hache de guerre sur le crâne d'un des mecs de la horde même un pauvre niveau 5 sans défense du moment qu'il était de la horde on devient sans pitié sur le chemin d'Azeroth on ne respecte pas l'ennemi un seul but lui faire sauter la tête et l'envoyer galérer dans un cimetière loin de son corps gloire et honneur seulement au guerrier de l'alliance même sentiment mais inversé lorsqu'un joueur incarne un guerrier de la horde un mort-vivant adepte du roi Lich ou un elfe de sang qui hante les terres fantômes on a fait la descente des mines mortes au lance-flamme comme l'avait suggéré Mortis sur le chat sort de feu et incantation on voit la boule d'énergie sortir de la paume de la main sous forme d'éclairs ou de traits de feu un chaos d'explosion enchaîne comme si le manat dédrait comme si le manat drainait tous les démons de l'enfer jusqu'à Vancliffe seigneur et maître des mortes son antre vaut le coup d'oeil et mérite une capture d'écran une photo de l'événement il est là entouré de sa garde prétorienne sur un vieux navire de guerre échoué au fond de la grotte un raffio avec le pont les passerelles et les voiles qui pendent inertes au bout des mâts on se demande comment ce navire pirate a pu atterrir ici au fond des mines coincées dans la roche peut-être la bande à Vancliffe l'a-t-elle construit pièce par pièce en souvenir des anciennes bourlingues en haute mer personne ne s'explique comment ce navire de guerre a pu descendre au fond des mines mortes en tout cas il est là sous le plafond haut de la grotte et je saute sur le pont à la suite de Blackstorm Morty s'affronte déjà un groupe de marins défias foulard rouge et son sabre d'abordage il essaye de se dégager de prendre du recul pour tirer au tromblot sa barre de vie est en chute libre pas le temps de le hiller d'envoyer un sort de santé j'entends son cri au moment où il s'effondre lardé de coups de sabre il moi puis plus rien Blackstorm congèle le groupe de défias au-dessus du cadavre de Mortys pour la frime je fais un bond d'acrobates retombe derrière le groupe un demi-tour rapide et je les allume avec la rage des berserker les guerriers loups du dieu Odin le sol est jonché de cadavres portant le foulard rouge je récupère les sabres d'abordage et une poignée de pièces d'argent dans les poches de sa salopards j'imagine Mortys se réveillant dans le cimetière des terres de l'ouest transformé en spectre et tout le chemin qu'il doit devoir faire pour y intégrer son corps c'est là où j'interviens avec le sort ce sort miraculé gagné auprès des maîtres paladins de Hurlevent un sort de résurrection qui va me pomper une grande partie de mon mana je pose le curseur sur le cadavre de Mortys et c'est exactement comme si je posais les mains sur lui clic gauche 3 longueurs secondes 3 longues secondes et le mana se met à descendre au moment où le corps de Mortys reprenduit un dégagement des lumières au dessus de mon corps et il est là debout un peu étonné une fois de plus troublé par l'expérience il dit simplement merci et on poursuit l'ascension du bateau jusqu'à la cabine du pont supérieur où se terre vancliffe il semble seul l'épée à la main dans sa cuirasse rouge et or mais on sait que sa garde prétorienne utilise un pouvoir d'invisibilité et qu'elle peut surger à n'importe quel moment ils sont là pas très loin prêts à bondir comme des chats fantômes pour les affaiblir je balance un sort de zone qui nettoie tout l'espace autour de moi des hurlements dans la coulisse et les voilà qui retrouvent leur corps et se jettent dans la mêlée un certain temps vancliffe domine nettement le combat malgré l'essor de black storm il donne des coups puissants avec des dents comme seuls savent le faire les rois et les seigneurs de guerre nous la valtaille on s'attaque aux héros légendaires pour l'honneur bien sûr mais aussi pour se faire une réputation quel plaisir de cliquer sur son cadavre pour récupérer sa tête une manip rapide et le voilà dans l'inventaire au milieu des steaks de loups et des potions de soins un fabuleux trésor à ne pas perdre en route qu'il faut ramener d'urgence à la colline des sentinelles ce fortin de l'alliance où chacun doit rendre la mission des mines mortes c'est à dire la tête de vancliffe en turc l'aventure est éprouvante pas le temps d'allumer une clope de me faire un café et encore moins d'enfourner un plat rapide dans le micro-ondes pour ça j'attendrai d'être arrivé à l'auberge du comté de l'or la nuit tombe sur Azeroth en temps réel comme de l'autre côté de l'écran des lanternes s'allument le long des chemins et des torches brûlent dans les villages on peut s'arrêter on peut s'arrêter sur le bord du chemin et admirer le ciel rempli d'étoiles et la lune qui monte dans les arbres plus intense plus vrai que la lune qui brille à travers la fenêtre de mon bureau aucune pollution dans les royaumes d'Azeroth le ciel est pur comme au premier matin du monde le ciel est pur le ciel est pur Merci. Merci. L'un des endroits les plus paisibles de la forêt d'Hellwyn, sauf lorsque des gars de la Horde lancent un raid et viennent dépasser la région, le repos à l'auberge. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me faire à bouffer de l'autre côté de l'écran. Parfois, c'est une prairie dans un décor enchanté, en chanteur, où coule une rivière. La boutique d'un marchand, immobile, devant son étanage, absent du jeu. Pendant que je vois les autres se démener autour de moi, entrer, sortir, dialoguer, poursuivre l'aventure, je peux m'asseoir sur une chaise, dans la boutique, m'effondrer, dans l'un des grands fauteuils de l'auberge, ou m'allonger dans un lit. A l'étage, sans risquer de voir surgir un arc armé jusqu'aux dents, ou une légion de démons. Luxe, calme, et volupté sur le chemin d'Azeroth. J'ai dans mon inventaire une solide pinte d'Hydromel. Je l'en garde pour les moments privilégiés. C'est le cas, ce soir, à l'auberge du comté de l'Or. Dès mon arrivée, j'avise, sur la place, un groupe d'aventuriers de l'Alliance que je ne connais pas. Un mouvement du curseur, et j'identifie leur nom. Argon, Magos, Lateta, Tueur d'Orques, Mordor. Sans doute, un fanat de la saga Seigneur Zeno. Il campe à l'entrée de la forge. J'arrive, j'hésite. Je peux leur parler, ou ne pas leur parler. J'entre chez le forgeron, et j'aperçois Mortis, qui fait réparer ses armes. T'as rendu la quête ? Ouais, je reviens de la colline des Sentinels. Mortis se retourne vers moi, et je vois sa tête malicieuse, du vieux nain, de vieux nain des montagnes, son corps solide, cuirassé de métal. Je me demande seulement si le petit lieutenant qui garde la colline méritait qu'on lui refile la tête de Van Cleef. On a fait tout le boulot pour lui, non. Ce planquet n'a pas bougé son cul du trou à rat qui lui sert de fortin. Il a parlé sur le canal général, lol. Répond un type branché en direct sur les récupérations du nain. Il répare ses armes, achète des potions, et part quitter dans le Val d'Est, près du camp des Boucherons. Moi, je reste à l'auberge, je ne suis pas pressé. J'observe le village et les gens qui m'entourent, avant d'aller me poser dans un fauteuil, dans la chaude lumière de l'auberge, avec dans les oreilles cette musique médiévale joyeuse, festive, qui accueille les voyageurs. La meuf se tient au bord d'un fauteuil, elle s'appelle Elphira, je l'ai vu parler avec l'aubergiste, puis venir s'asseoir sur un fauteuil tout près du bien. Je dis la meuf, je devrais dire la princesse, c'est une elfe de la nuit, aux grands yeux sombres des cheveux d'enchantresse. Elle est sapée d'une fine cuirasse qui souligne sa poitrine, de jambières, de mailles noires, des bottes d'argent aux pieds. Je tente une approche, dans l'ambiance médiévale de l'auberge, tu viens d'où ? Elle se lève du fauteuil et se tente vers moi pour me répondre, oh une quête du côté des carmines, tu as été là-bas ? Une région sauvage, faite de montagnes rouges, où rôdent les étripeurs, les mystiques des carmines, les gnolles à tête de buffle, les araignées géantes. Elle m'amuse et sa beauté me fascine, je tente une approche dans l'ambiance médiévale de la taverne, tu vois qu'elle arrive à l'écran ? Elle passe en mode chuchotement et me confie qu'elle a 18 ans. Elle garde le même mode chuchotement pour me parler, ce lien intimiste qui n'est possible qu'entre deux joueurs et que personne d'autre ne peut capter. Je suis dans le wow, trois heures par nuit, un peu accro, tu fais quoi ? Moi, je dors à l'auberge, MDR, moi aussi, je déconnecte toujours à partir d'un lit dans son auberge, parce que tu vas quitter le jeu ? Oui, je me lève demain matin, j'ai mes cours, j'éprouve un vrai sentiment de panique amoureuse, je sens que je vais la perdre. En quelques minutes, elle va déconnecter et disparaître du jeu, quitter l'auberge, disparaître de ma vue. Tu veux qu'on dorme ensemble ? Toujours en mode chuchotement et les mots glissent dans mon oreille, se mêlent à la douceur de la nuit, font descendre le miracle. Je me dis que ce serait super de partir en quête avec Elphira, dormir au bord des routes, se raconter des histoires autour d'un feu de bivouac, combattre des monstres à qu'il est hors d'eux sur leur territoire. Elle et moi, élue par les yeux d'Azeroth, pour une sainte mission, avec la vie, la mort et les enchantements. Ça me fait penser à un poème de Rimbaud, après une longue tirade amoureuse et prophétique, où la belle répondait « Et mon bureau ? » Je la regarde, fait un zoom en avant, gros plan sur elle, la beauté des yeux, la finesse du visage. Elphira ne peut pas être la millinette du poème de Rimbaud, c'est une guerrière, une magicienne. Elle s'est levée d'un bond, elle se tient maintenant devant moi, provocatrice émouvante. « Alors, tu viens ? » Elle ne quitte pas le mois de chuchotement. Personne d'autre ne peut entendre, et j'ai à chaque fois l'impression qu'elle murmure contre mon oreille. Je me déplace, frôle son corps, je la suis dans l'escalier qui mène à l'étage. L'une des chambres est occupée par un maître d'armes, l'autre par du personnel de l'auberge. Mais la troisième y lire. « Une armoire, une table, un fauteuil et un grand lit drapé de blanc dans la belle lumière de la chambre, Elphira est déjà au bord du lit. » « Je déconnecte bientôt. On dort là ? » Elle m'invite et menace en même temps de disparaître. « Je me dis que c'est là le genre de torture amoureuse dont sont continuer les elfes de la nuit. On connaît leur amour compliqué sur fond de magie et d'ensarcellement. J'évacue aussi la menace et je me concentre sur sa présence, sur sa beauté vénéneuse. 18 ans, je me dis, c'est peut-être une gothique, les mains sur le clavier, ou une belle punk branchée rock qui se balade dans la vie en vêtements de cuir. Peut-être tout simplement une étudiante rêveuse, capturée par le jeu, hantée par des foires anciennes. La belle danse au milieu de la chambre, une danse elfes de la nuit, avec des moments lassifs. Elle me demande si j'ai une lampée d'hydromel. Il y a la reste. Elle ne part pas. J'ai une plongée dans mon inventaire et je clique sur elle en mode échanger pour lui passer une pinte d'hydromel. On s'envoie le sang des yeux et aussi les perceptions se modifient. Ondulation des objets comme à travers un brouillard de couleurs. C'est dans cet état que je m'allonge sur le lit avec casque et cuirasse. J'ai fait un rêve. Elle se s'est emulée de la chambre, dédoublée par des vapeurs de l'alcool. Elle ne dit rien. Elle a cessé de danser et elle m'écoute. J'ai rêvé de toi. Tu as des yeux immenses et tu chevauchais un dragon de feu dans le ciel des carmines. Un poète ? Sa réponse me fait l'effet d'une douche froide. Et la belle met tout à coup fin mon supplice. Elle se dessope devant le lit, enlève les cuirasses, jambières, bottes, ceinturons et armes de guerre. La voilà en culotte et soutient-gorge comme une fille de la plage. Avec son corps d'écheve de la nuit, elle se met à rire sur le chat. Elle se rapproche du lit et s'allonge sur moi. Chute, dit-elle, ne parle pas. On est ensemble, toi et moi, cette nuit. Je joue avec le zoom de la souris et je vois son regard près du mien. La douceur de sa bouche, la forme pleine de ses seins. Je ne sais plus quoi lui dire. Lui parler de la croixade des carates, de la guerre menée par les orques. Parle-moi de Darnasus, ta cité. Tu ne dors jamais ? A Darnasus, le temple s'élève comme un phare au-dessus des arbres, près de la terrasse des guerriers. La ville est dirigée par la grande prêtresse Tyrande. Tyrande, notre grand mage, Malfurion Stormrage, était l'un des plus puissants de l'histoire. C'est sous le commandement de Tyrande et de Malfurion que les elfes de la nuit ont vaincu la Légion Ardente de reprise. J'y vais encore de mon couplet romantique à deux balles. Tu sais, Elphira, c'est le nom du vent qui souffle saoul sur la forêt d'Eluine au moment où nous parlons. Dodo proteste tel du haut de ses dix-huit ans. Une lueur vive dans la chambre, je me retrouve seul dans le lit. La belle s'est déconnectée du jeu. Beaucoup de tristesse et de dépit. La chambre est vide. Je ne ressens son absence. Et je ressens son absence jusqu'au malaise. J'ai déconnecté moi aussi. L'ordinateur est un et je me suis couché pour rêver d'elle. Le lendemain, sur le coup de midi, je saute dans mes bottes de paladin à un P3 de slayer dans les oreilles. Dead skin mask en phase avec les forces du chaos, le métal des armes, les dragons de feu, des steppes ardentes. Et je pars à la recherche d'Elphira comme Orphée, Pistan, Eurydice, prêt à descendre aux enfers pour retrouver la belle. Elle, je n'ai pas à chercher bien longtemps. Elph de la nuit est déjà là sur le canal de discussion. Et je clique sur son nom et envoie un message en mode, je chante-moi. C'est bien toi ? C'était bien toi l'autre nuit ? A la verge du comté. Dolor, oui. Une fois de plus, sa réponse est comme un murmure surnageant dans la musique de Slayer. J'ai décidé de l'oublier une heure ou deux, de partir en caisse sans lui mettre la pression de l'amoureux. Elle transit accrochée à son obsession. Elle se balade dans la forêt d'Elouis, dialogue avec Icar, le chef de la guide des guerriers du rêve, et j'éprouve une pointe de l'oublier. Je me venge en flinguant des sangliers à la lésire des marches de l'ouest, sans perdre de vue d'échange sur le chat. Je faisais route vers le lac miroir quand la foudre m'est tombée sur la tête, aussi brutale que la hache de guerre d'un orc. Cette dingue, aux yeux d'un sorceleuse, raconte tout, et lui va de sa confidence, comme au confessionnel. « T'es un mec ou une fille ? » demande Icar, et Elphira avoue qu'elle n'est pas une fille de 18 ans, mais un mec de 45 berges, qui joue la nuit en prenant le pseudo de sa fille. D'un coup, la nausée. C'est avec le père d'Elphira que j'ai passé la nuit dans cette chambre d'auberge, ce gros salopard m'a piégé comme un monde de 40 ans. Il est venu ramper sur mon corps. Il a posé ses sales pattes dans ma cervelle. Une vraie défaite, Billy. J'ai atteint la ferme des champiéreux avec l'envie de vomir. Combien de mecs planqués derrière les enchantresses, les guerrières, les magiciennes d'Azeroth, combien de salopards embusqués, je ne cherche même pas à savoir. Je m'arrange avec leur magouille, histoire de ne pas déserter définitivement les royaumes. La première réaction incontrôlable a été l'envie de fuite. Et puis j'ai intégré très vite la possibilité d'un sort magique sournois envoyé par des démons, des magiciens noirs usant de métamorphose. Les pollueurs, les bouffins de cervelle, c'est eux que je devais démasquer, quelque part dans les steppes ardentes ou dans les cavernes de l'outre-terre. Seul moyen pour enlever la souillure et me retrouver dans mes bottes de paladin. Pas d'esprit de vengeance, le père d'Elshira peut bien continuer ses juges de masque sur le chemin d'Azeroth. Je l'imagine sous la forme d'un petit homme tout gris penché sur son clavier, sans histoire, sans légende. Il peut aller se faire foutre. J'emporte avec moi l'image d'Elshira. J'ai un livre à finir. Un article à rendre, des mails à consulter. Je voudrais cliquer sur l'icône, mes documents, ouvrir un dossier et me mettre à bosser, mais pour cela, il faudrait oublier Azeroth, ses combats et sa sorcellerie. Autant me demander d'arrêter de respirer. Il suffit d'un clic sur l'icône du jeu pour retrouver mon corps là où je l'ai laissé la dernière fois. Dans une auberge de Hurlevent, la capitale de l'Alliance. La pilule bleue ou la pilule rouge. Je n'hésite pas. Un double clic et me voilà avec ma cuirasse et mes jambières de maille gagnée sur la colline des héros dans l'ambiance médiévale de l'auberge. On se réhabitue vite à son personnage, à l'emplacement des sorts sur le clavier, aux raccourcis qui permettent de balancer des actions, rire, saluer, raconter des histoires, maudire l'ennemi, danser, boire et même pleurer. L'idéal c'est d'enchaîner les actions sans galérer de longues secondes sur un clavier. Je ne suis pas un pro du jeu online mais j'essaie de vivre mon personnage avec les émotions et les sensations du corps. Un contrôle sur les quêtes en cours d'ouverture de l'inventaire, vérification de l'état de mes armes, aucune détérioration. La hache à deux mains est 100% opérationnelle. Pas la peine d'aller voir un marchand d'armes ou un forgeron pour réparer. Je veux aller visiter la ville et me mêler à la foule des autres joueurs. A certaines heures, Hurlevent devient une capitale psychédélique digne de Lhassa, Samarkand ou San Francisco. C'est la vitrine de l'Alliance. Chacun vient se montrer sur la place de l'hôtel des ventes, devant ses fringues, dans ses fringues de guerre, à la dernière mode d'Azeroth. À pied, avec un cheval, aux sabots de feu, ou chevanchant un tigre ramené du pays des elfes, des groupes se forment, c'est la frime du meilleur look. Les pièces d'armure d'élite, ramenées d'une quête de haut niveau, les fringues flamboyantes, le homo d'émeraude ou la cape rouge au vent. Les filles ont de longs cheveux de déesse, des allures d'Amazon. Hurlevent avec ses ruelles, ses passages couverts, ses canaux, ses places, ses palais, une ville fortifiée, faite pour le plaisir, pour les affaires, mais aussi pour les duels dans l'arène où l'on gagne des points d'honneur. Des lanternes brûlent au coin des rues. À n'importe quelle heure de la nuit, on peut trouver un boucher, un vendeur de fruits, un poissonnier, des vendeurs d'armes, d'artisanat ou de fournitures de magique. Thomas Miller, le boulanger itinérant, vend son pain dans la rue. Des gardes armés patrouillent dans les ruelles, sur les ponts à l'entrée de la ville, prêts à dégainer à la moindre menace. La nuit est calme, illuminée, et les dialogues fusent sur la messagerie. Melir Malagan dit Cyberflex 1 Ah, venez ici, citoyenne Cyberflex, le généralissime Bolvar, fort dragon, demande que tous les héros valides de l'alliance le rejoignent au donjon de Hurlevent. Venez tous, vous venez de trouver du travail. En avant Enchantement sur Gant, sort Vindéa. Thomas Miller dit Du pain chaud, bien nourrissant. Gilles dit Je veux voir la tour des mages. Gilles dit On y va Qui peut me vendre des potions de combat ? Et Où on achète des fées d'artifice ? A Forgerer Dans le premier hall Vend fendeuse de crâne et bague force plus 10 Chuchoté Mortis Où est Alicia ? Elle chante au cabaret noir Hic Des trucs de Rimbaud La nuit est chaude Orbe des enchanteurs Druide ou démoniste L'un d'eux vient de balancer une fusée d'artifice qu'il a tiré de son inventaire Et une gerbe de couleur explose dans le ciel de hurlevent et il se met à courir Active un sort de lumière qui se met à briller en spirale autour de lui Debout sur la haute margelle de la fontaine Je me cale pour ne pas perdre l'équilibre et je me mets à danser en gueulant une danse de guerre pour les vivants et les morts Le orc Enrol Les réponses très vite Wow Lol Et c'est qui Odin ? Un dieu Plus puissant que les dragons des steppes ardentes Tu as lu Elric La saga des morcoms Des morcoques Tu as lu Elric La saga de morcoques Demande un joueur J'en profite pour répondre au gars sans cesser de danser Tu sais que Michael Morcoque Était aussi guitariste que du groupe Aoki Aok Wind Aoku Aok Wind Et qu'il a écrit des chansons pour eux Le jeune mec qui a lu tout morcoques Ne savait pas que l'auteur d'Elric Le nécromancien bouffait des acides A Stone Age Au milieu des mégalithes de l'ancienne histoire Avec les allumés du groupe Aok Wind Je n'insiste pas trop Pour ne pas Désorganiser certains mages Guerriers Ou paladins Qui ont 10 12 ans Derrière leur écran L'herbe noire des carmines On ne la trouve pas sur le Sur les chemins d'Azeroth Et il faut T'être un foutu obsédé comme moi Pour aller la dénicher Au fond d'un canyon Dans les terres rouges Bien sûr Je garde l'adresse secrète Je termine ma danse de guerre Par un bon magistral Et j'atterris au milieu de la place En visant le cheval Au sabot de feu D'un démoniste Vlan Une pirouette Au dessus des autres joueurs On boit des lits de remèles Jusqu'à ce que le décor Se transforme Se mette à onguler Sous les effets de l'ivresse On balance des feux d'artifice Les chamans Lancent des sorts de totems Et j'entends Les fameuses blagues A la mode d'Azeroth C'est l'histoire d'un orque Détendre l'atmosphère Alors on entend la blague du perroquet On se marre Avant d'aller Se faire tailler en pièces Par un monstre Ou par un hors d'oeuf Dans les jungles De Stranglerons La vallée de tous les périls Je repérais la roulotte Devant l'entrée de l'hôtel Des ventes Rouge Comme une roulotte de cirque Une vraie roulotte de nomade Installée là Inutile Sa porte fermée Qui ne s'ouvre pas Je me pose en tailleur Entre les deux brancards Allume un feu de camp M'assure du visuel de la scène Mon armure de paladin A des reflets rouges Je porte la moustache Du coureur des pistes Et l'idée surgit lumineuse Je me mette à crier Les mains en porte-voix Une pièce d'or La prophétie Ce sera ma fonction A chacun de mes retours A hurlevant Rendre des visions Inventer le futur Assis devant ma roulotte Devant un feu de bivouac Et je précise bien Je précise bien sûr Le chat Je suis un gitan Venu des terres lointaines C'est ma roulotte J'en deviens le propriétaire Même si la porte Ne s'ouvre plus Il m'arrive de tourner En rond Autour de la fontaine Et je lance Sur le chat Mais où est cette Putain de clé ? Où est la clé De la roulotte ? Ces gesticulations Ne sont pas inutiles Elles m'affirment A chaque fois Un peu plus Propriétaire De la roulotte J'arrive J'arrive A définir Un territoire personnel Où les autres N'entrent pas Ou alors Quand je ne suis pas là Il y a ce type Devant la fontaine Qui vend sa meuf Contre 2000 pièces d'or C'est un guerrier Qui fait ses quêtes En couple Avec une humaine paladine Sapée d'une cuirasse Au reflet bleu Elle est belle Je l'imagine mal Quitter son mec Et suivre le type Qui aura filé De 2000 pièces d'or En route Pour d'autres aventures Je jette Un coup d'oeil Ironique sur ma bourse 20 pièces d'or Et une poignée De pièces d'argent Pas de quoi enlever La belle sur un char De feu Je vends ma femme 2000 PO Insiste-t-il Sur le chat Pendant que la belle Danse devant la fontaine Je m'assied Sur les pavés Pour la regarder Comme au spectacle Une vraie allumeuse D'étoiles On peut monter Avec certaines des filles De hurlevent Elles proposent Leur charme Pour une nuit De pièces d'or Elles se déçarent Dans la chambre S'allongent sur le lit Et te racontent En mode chuchotement Ce que tu veux entendre Mieux que l'amour Au téléphone La plupart des gars De l'alliance Préfèrent économiser Pour acheter un cheval Les pièces d'or Sont dures A gagner Il faut vendre Des tonnes d'armes Saisies sur l'ennemi Accomplir des quêtes La moindre épée solide Adaptée à ton niveau Faite pour ta main Vaut une fortune A l'hôtel des ventes Inaccessible Pour ma bourse Il vaut mieux La trouver au hasard D'une quête Sur le corps D'un monstre Même la nuit Les commerces Fonctionnent à hurlevent On voit des types Entrer et ressortir Au bout de quelques minutes Avec un nouveau bouclier Un peu après minuit La population augmente Sur la place de hurlevent On entend des éclats De rire Un chaman vient De se transformer En loup Et il cavale Sur les pavés Le mufle En avant Et puis Il y a ce type Qui gueule Sur le chat T'es là Diego ? Moi je réponds T'es là Diego ? Toi Ferme ta gueule Répond le type Et mon sang Ne fait qu'un tour Je le cherche Sur la place Et je le vois Planter sur le pavé Qui gesticule Il parle à Diego Moitié en SMS Moitié en langage de banlieue C'est un guerrier De petit niveau Qui porte A la ceinture une épée Qui tuerait à peine Un loup dans la forêt D'Eluine C'est à moi que tu parles Connard Le mot s'affiche Avec une faute Et en lettres majuscules On est sur le canal général Et tout le monde peut entendre Comment se comporte ce type Dans la ville des héros De l'alliance Je me colle devant lui Mon visage Contre le sien Et je lui donne Une leçon de citoyenneté guerrière T'as rien à foutre Dans cette ville Tire-toi d'ici T'es à hurlevant La cité des dieux Et des héros De l'alliance Et tu parles Comme un chien puant Je fais comme je veux Le guerrier de banlieue Semble un peu déstabilisé J'enfonce le clou C'est ma cité ici T'as rien à y foutre Puisque T'en respectes pas les règles Barre-toi Et j'ajoute Pour renforcer la tradition Chevaleresque T'es tué Sur une mauvaise route Mon gars Mais tu vois Je vais aller prier pour toi A la cathédrale Sincèrement Je n'attends même pas sa réaction Et je prends la direction Des canaux Qui mène à la cathédrale de Hurlevant Priez pour l'âme Sacrée de ce pollueur Je m'attarde sur un pont Pour contempler la ville La nuit Les lumières des quais Les reflets des lanternes Dans l'eau Les hautes tours Et le ciel rempli d'étoiles Quand j'escalade Les grands escaliers De la cathédrale Je m'aperçois Que les deux lascars Sont là Le pollueur Et son poète Diego Il s'agit En récanant Autour de moi Au moment où je m'engouffre Dans la cathédrale Je remonte L'allée centrale Jusqu'au Jusqu'à l'hôtel Surmonté des vitraux Qui illustre Les faits d'armes Des dieux Et des héros J'ai décidé De m'agenouiller Devant l'hôtel Dans la lumière Du vitrail Mais les deux enfoirés Sautent Sur l'hôtel Et me font des bras d'honneur Je les ignore Et je me tiens En prière Agenouillé Comme le chevalier De l'ancienne histoire Les insultes fusent J'accroche Le pollueur A la sortie En haut des marches Je le provoque En duel Les duels Sont interdits A l'intérieur De la ville Mais il existe Un espace Réservé A l'extérieur Devant les portes De Hurlevent Je me fous De son petit niveau Mais je vais le sabrer Comme un sanglier galou Il refuse Lui et son copain Diego Un bref d'injure Sautille autour de moi Comme un laissant de mouche Je réponds C'est pas votre histoire Les gars Allez jouer au pokémon Le pollueur Et son pote Ont fini par me lâcher Je les ai vu Partir En sautillant Du côté des canaux En direction Du quartier des marchands Je me dis Qu'ils finiront bien Par tomber Sur un ordeux Un elfe de sang Fidèle Aux lois D'honneur De la orde Qui fera Ce que je ne peux pas faire Car ces enfoirés Appartiennent à l'alliance D'un seul coup de katana Il fera sauter Deux têtes En même temps J'ai quitté la place centrale Pour les quartiers éloignés Les ponts Les canaux Mortis intervient En mode perso La quête de la prison La quête de la prison se tente Non pas ce soir Je ne regarde même plus Les interventions De la messagerie Je longe les quais Absorbe Dans la beauté De la ville La moindre lanterne Est un spectacle A elle toute seule A d'autres heures Il m'arrive de grimper Sur le pont Et de piquer une tête Dans l'eau du canal Pour le plaisir de nager Sous les étoiles Je me contente De marcher Le long du quai Jusqu'à la taverne Du cochon siffleur Dans la vielle ville Personne Hormis une patrouille de garde Et le passage rapide D'un paladin Qui revient sans doute Du quartier des forgerons En approchant de l'auberge J'aperçois une silhouette Immobile au bord du trottoir J'ai aucune raison De lui parler Et je fais le geste De pénétrer dans l'auberge Lorsque le type Se retourne Et m'accroche Aïn Jéar Je t'attendais Aucun point d'exclamation Le type Cela joue laconique Et mystérieux On se connait On a peut-être Partagé une quête T'es qui On ne se connait pas On m'a simplement dit De te contacter ici Comment ça ici Je me balade Je débarque par hasard Moi Je fais ce qu'on me dit Le type Est un guerrier Cura ses jambières de métal 10 niveaux de plus que moi Et je me demande A quel jeu il joue Son nom s'affiche Au dessus de lui Dès que je pointe le curseur Faïton Mon maître Veux te voir Parce que tu as un maître Toi ? Il reste imperturbable Conscient de sa mission Bien sûr Tu peux refuser Il y a un message pour toi Dans ta boîte aux lettres Et j'ai noté l'endroit Où tu pourras le rencontrer Et si je refuse Certains vont te faire La visure ici Et tu savais Que je devais venir Dans cette auberge ? Oui C'est l'indication Qu'on m'a donné Qui c'est on ? Mon maître Il t'expliquera C'est un homme Qui a des vues profondes Moi non plus Je ne comprends pas du tout Il s'exprime Avec de vrais mots A de la langue française Mais avec tous les mots Sans utiliser du style SMS C'est pour cette raison Que je l'écoute D'une oreille Un peu plus attentive Et pourquoi moi ? Crois-moi C'est pas un jeu de hasard Le maître t'expliquera Pas simplement A l'adresse indiquée Dans le message Je piétine En lui parlant Saute sur mes pieds Fais des allers-retours Et c'est quoi Le but du jeu ? Ce n'est pas un jeu Tu t'en rendras compte Par toi-même Failleton Le guerrier me salue Et s'éloigne vers Le pont Qui mène au centre-ville Et il me laisse Un arrière-goût étrange Et une drôle de sensation Dans tout le corps Ce mec est en train De me coller Une grosse parano Mes doigts bougent Moins vite sur le clavier Je ne sais plus Où je dois aller Entrer dans l'auberge Prendre la route Consulter mon journal de quête Retourner sur la place Voir de l'hydromel Ou draguer Une elfe de la nuit Le message indique Un vague emplacement Au sud Des palunes Loin de hurlevant Tout devient possible Le canular Et la paranoïa Mais aussi La base secrète Les comploteurs Et pourquoi pas Et l'intervention extérieure Comme dans le phénomène OVNI Faiton Je retiens son nom Et je pense A la pizza Que je vais manger froide De l'autre côté A la fatigue Des bras Tout à coup A l'obscurité Qui descend dans la pièce Qui force à cligner Des yeux sur l'écran Je dois me redresser Comme pour un défilé martial Dans les rues de hurlevant Et respirer Peut-être même ouvrir la fenêtre Et aérer le bureau Ce qui ne m'empêche pas D'aller consulter mon courrier Il y a bien une lettre D'un certain Faïton Qui est ce type Et qu'est-ce qu'il me veut Le message indique Un lieu Dans les palunes Au confin des marécages Je n'avais pas Précipité A l'autre bout de la carte Simplement parce qu'un allumé Veut me rencontrer Même s'il s'agit Du mage En chef D'une guilde inconnue Dans le royaume d'Azeroth Voilà deux jours Que je ne dors pas Dans le jeu Et en dehors du jeu Je ne prends même plus Le temps De me poser Dans une auberge Comme s'il fallait Avaler les kilomètres Voir le soleil Se lever Et le soleil se coucher Dans les paysages d'Azeroth Sans fatigue Les pieds dans la légende J'ai décidé de me reposer Sérieusement à l'auberge Du comté de l'or Une bonne douzaine d'heures Je sors du sommeil Je ne regarde pas l'heure Sur le réveil J'allume l'ordi Je clique sur l'icône Et me paie une fois encore La traversée Comme dans l'orfée De Cocteau J'enfile mes gants Et traverse le miroir Quelques heures plus tard Quelques heures dans les royaumes Une halte pour bouffer Et faire quelques courses Dans Paris L'autre capitale Je me méfie des pouvoirs Chamaniques d'Azeroth Ils peuvent parfois Traverser l'écran Et se répandre Dans l'autre monde Comme une invasion de sauterelles Un scénario digne De la quatrième dimension Je sortais D'un champ de bataille Le bassin d'Arati Tenu par la horde Où il fallut Les deux logés Libérer la mine La ferme La scierie Avec dans les oreilles La clameur Les gémissements Des blessés Le sifflement Des boules de feu Le choc Du fer frappant l'armure J'étais revenu En catastrophe Ma barre de vie Bouffée au trois quarts Les nerfs à vif Stressés par les combats Mais dopés à l'adrénaline J'ai mis le jeu En pause Et je me suis préparé Un café A chaque fois C'est comme un interressage Après un vol En supersonique Le sol qui bouge Le besoin de se réhabituer Lentement à la terre ferme Aux objets solides Qu'on peut tenir Dans la main La tasse de café Le cendrier Rempli de mégots La pile de livres Les DVD en vrac Sur la table Pas de musique J'ai viré le casque J'essaie de m'habituer Au silence de la pièce Et pourquoi ne pas sortir Marcher un peu dans Paris Me souffle L'un des démons d'Azeroth Et me voilà Dans le métro En route pour la FNAC La géographie n'est pas compliqué Aucun territoire Se crée à découvrir Les baies vitrées De la station Châtelet Quand on sort de la ligne 14 Les escaliers roulant Le bourdonnement de la foule La rumeur Les jeux de lumière C'est comme Une vibration sourde Transformée en clameur J'écoute Surpris Et je pense D'abord A une manif Et puis j'ai pas perçu progressivement Que cette clameur Est exactement La même que celle Du champ de bataille Dans le bassin d'Arati Des lueurs Sur les verrières De la station Et je vois Des formes lumineuses Qui combattent Autour de nous Au dessus de nos têtes Comme une vision De Saint Jean Dans l'île De Patmos J'accélère le pas Pour échapper A l'enchantement Des frissons Dans les épaules Je dévale Les escaliers roulants J'ouvre des coups De milieu de la foule Que je ne reconnais pas Et je tombe Sur une femme Voilée de noir Comme un sphinx A l'entrée De la rame Et me voilà Sortant dans la rame Pour échapper A un ennemi invisible J'éprouve Un véritable soulagement Quand les portes Se referment La panique A été réelle Elle a sonné Comme une alerte Peut-être même Un appel Le souvenir De l'ancienne vision Qui n'appartient pas seulement Au royaume d'Azeroth Mais Qui était Aussi Celle de l'homme De ce côté-ci Du monde Il y a longtemps Quand les hommes Portaient un regard Magique Sur l'univers C'était bien avant Les marchands D'industrie Et la pollution A l'époque Des grandes forêts Quand la légende Était encore possible Autre décalage temporel La notion d'argent La poignée de monnaie Dans le fond De ma poche Je quitte Wahoo Avec 20 pièces d'or Dans mon inventaire Et je descends Faire des courses Chez les piécés du coin Sans réfléchir au fric Que j'emporte Rien à craindre J'ai mes 20 pièces d'or Au moment de payer Je sors 3 malheureux Euros De ma poche M'excuse Et retourne Chez moi Chercher la monnaie manquante Les pièces Les 20 pièces d'or S'étaient envolées Les 20 pièces d'or S'étaient envolées Bon Ce ne sont que Des tentatives De modification Qui n'engagent rien Je ne m'alarme pas Et les considère Plutôt comme Des symptômes Miraculeux La proximité D'un monde perdu Pas très loin Qui peu à peu Se dégage De la brume Une nouvelle vision La vue rendue Aux aveugles Un bref instant J'ai conscience Que les deux mondes S'emboîtent Comme des poupées russes Il suffit de pivoter Et j'apparais Dans ma cuirasse de maille Sur la route De hurlevant Avec le choc Dépavé sous mes bottes Mon cerveau tout entier Est là Mon cerveau tout entier Est là Dans la boîte crânienne De ce mec Et c'est mon corps Mon sang Qui bat et respire Non Sous l'armure J'y suis J'y reste Comme disait un maréchal d'empire Et ça fait chaud Au coeur d'entendre Les oiseaux Et les russes De la forêt Et de voir Mortis S'emporter Sur le chat gueulé Dans sa barbe De nain Catrana Prestor Complote contre l'alliance C'est une draconide Une démone Il parle de l'une des plus puissantes Sorcières vivantes Qui règne sur Hurlevant Dans la salle d'honneur Du donjon Aux côtés C'est du jeune en roi Elle est belle C'est une vraie femme Aucun joueur Ne peut se dissimuler derrière A l'instar du père Delfiara C'est un PNJ Un personnage numérique Non joueur Comme les marchands Et les donneurs de quêtes Il m'arrive de stationner Dans le grand hall Du palais De long minutes Devant elle Pour m'imprégner De sa beauté Saisi par un trouble Étrange Il émane d'elle Une vie intérieure Puissante Qui filtre Comme à travers Les voiles Comme à travers Des voiles A chaque fois Elle me regarde fixement Et dit seulement La lumière soit avec vous On peut même courber Un genou Dans l'attitude Du chevalier Devant sa souveraine Je la regarde Avec convoitise Pourquoi pas moi Le jeune roi Qui règne avec elle N'a que dix ans Et le fils Du roi Varian Vryn Disparu Dans des circonstances Mystérieuses Mortis A succomber Au charme De Dame Katrana Prestor Comme tous Les aventuriers De l'alliance Même s'ils savent Qu'ils devront Un jour La démosquer Et la combattre Tu fais quoi Mortis Quand t'es pas A Azeroth Je fais quoi Je saute Ma copine Je suis plus souvent Ici avec vous Qu'avec elle Dans son lit T'as remarqué Que j'ai pas dit Mon lit Il est marrant Mortis Il cultive avec beaucoup De soin L'image des nains De De Dune Morog Rigolard Fraternel Dure au combat Tu connais un certain Faïton J'ai interrogé une dizaine D'aventuriers D'Azeroth Et aucun Ne reconnait le Messager Je n'ai plus qu'à Interroger les 9 millions De connectés Qui se déplacent Dans les royaumes Je préfère sauter Sur un griffon En direction Des palunes Le griffon Décolle D'une terrasse De hurlevants Et me voilà Dans les airs Componés En aventure Qui plane Prend de l'altitude Descends Survole le paysage Toutes les variétés Des paysages D'Azeroth La forêt Les montagnes froides Couverte de neige Les stèpes ardentes Les jungles du sud Jusqu'au port De la grande mer D'où partent Des bateaux Pour les tarides Ou pour Darnassus Le pays des elfes Le griffon Bat des ailes Et le paysage Défile A chaque fois Je lance un cri En rouge Qui résonne Dans toutes les contrées Le griffon dit Ça plane pour moi C'est ce que pense Sûrement le griffon Dans sa cervelle D'oiseau légendaire Il me communique Ses sensations Et j'éprouve Un merveilleux vertige Libre comme l'air A suivre Les courants Ascendants La perception Du vide En dessous Les arbres Qu'on frôle L'ascension D'un col De montagne Je ne touche Pas terre Et je me laisse Porter Les yeux remplis D'image Atterrissage Palunte Dans le port De Menethil Pas très loin De l'embarcadère Le griffon Se pose Au-dessous Le griffon Se pose En souplesse Et je me retrouve Dans mes bottes Devant le maître Des griffons Le port De Menethil Est fait De casemates Guerrières De cabanes De pêcheurs Enfermées Derrière De hauts murs Je visite La ville Le forgeron La chimiste Le vendeur D'armes Des potions Magiques L'herboriste Et pousse Jusqu'à l'auberge Pas de failleton Le contraire M'aurait étonné Mais des marchands Et des donneurs De quête Un marat Un marat Danse 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 Sur l'une des tables Longs cheveux Blonds Visage De rêve J'avise Un siège Et je prends le temps De vider une chope D'hydromel Puis je vais voir L'aubergiste Et lui demande De lier ma pierre Au foyer A l'auberge Ce qui veut dire Qu'à n'importe quel moment Je peux revenir Ici Sans me farcir Les kilomètres De piste Premier problème Une fois utilisé La pierre Mais une demi-heure Pour se recharger Le top de la magie D'Azeroth Mieux que le griffon Ou les bateaux du port Une téléportation immédiate Qui dure le temps D'un clin d'oeil Second problème La pierre Peut être liée Seulement A une auberge Donc A une grande ville Je vais traîner Du côté du port Attiré Par les grandes voiles Des navires On voit des gars De l'Alliance Quitter le bateau Poser le pied A terre Ils viennent De sombre De sombre rivage D'après-venge D'après-venge Des tarides D'autres font le voyage Dans l'autre sens Les gardes Patrouillent Le long de la jetée La mer est houleuse La mer est houleuse Et le ciel Est sombre Au-dessus de Maine Et il Je n'oublie pas Que le port Est entouré De marécages De bestioles Bizarres Qui rampent Dans le réseau Des crocodiles D'hommes Bouffeurs D'hommes Et que les trolls Habitent les cavernes Dans les montagnes Plus au nord Pour le voyage Je chaussais Razzuruk Et me voilà au milieu des hautes herbes, pataugents, dans l'eau et dans la boue. En même temps, je me fais chasseur de crocodiles pour remplir mon contrat et toucher mes 10 pièces d'argent. Je ne les crains pas. Je vais à leur rencontre, cherche le contact, fait tournoyer Raze Rook, fracasse l'écaille du monstre qui attaque, gueule ouverte. Je prends des coups, mais il finit par se tordre comme une anguille avant de se coucher sur le flanc. Je récupère sa peau au passage, le curseur pointé sur le cadavre. Je fais tout de même gaffe et je les repère de loin. Je ne tiens pas à tomber nez à nez avec 3 de ces bestioles en même temps. Je n'ai pas envie de me taper tout le chemin du retour depuis le cimetière des paludes. Je laisse des cadavres derrière moi. Pendant toute ma traversée du miroir noir, j'évite un village surpiloté qu'on peut voir derrière un rideau d'herbe haute. Des morlocks vivent autour de ces huttes de branchage solidement armés. Je les entends pousser des piaillements s'interpeller dans leur langue. La confrontation s'avère difficile. Je ne me vois pas surgir seul au milieu du campement. C'est beaucoup trop tôt pour crever dans les paludes. Juste pour le plaisir de casser du monstre de l'hymanoïde à peau verte. Je suis là pour autre chose, pour répondre à l'invitation du mystérieux messager de hurlevant. Le point de rencontre se trouve sur un îlot de végétation entouré d'eau. On ne peut passer qu'en nageant. J'en profite pour plonger et pour observer la partie sous-marine de l'île. Cherchant une issue, une grotte, un passage caché. Rien d'autre que la roche couverte d'algues et de racines. Tout se passe donc sur l'île à la surface. J'aborde, flingue au passage, de crabes, de vases et avance au milieu des hautes herbes interminables. Pas d'araignées géantes ni de zombies à la peau lépreuse. L'impression d'un jardin abandonné livré à la végétation sauvage. Le silence rompu seulement par les cris des rapaces qui traversent le ciel des palumes. Une dénivellation du terrain et j'aperçois la cabane de bois avec sa cheminée ruinée noircie par le feu. Un grand porche de pierre. Sans doute, le vestige d'un ancien temple marque l'entrée. J'avance guettant un mouvement, des bruits de voix. Rien. Le silence qui renforce la puissance du lieu. C'est ici que ce mec m'a donné rendez-vous et m'a dit que je rencontrerai le maître. C'est un gag. Le type m'a envoyé me perdre à l'autre bout de la carte. Pourtant, cette maison m'intrigue. Elle veut sûrement dire quelque chose. Je m'approche, remonte le chemin de terre jusqu'à la porte. Les fenêtres ont maré-carré. Impossible de voir l'intérieur. Alors, j'entre le plus naturellement du monde. L'intérieur est mal éclairé. Elle en discerne vaguement les meubles, l'armoire, la table, un fauteuil ancien. J'hésite à allumer une torche. Je me laisse guider par la lueur qui vient de l'autre pièce. J'avance en évitant de me cogner au mur. Aucune ombre, aucun démon ailé ne saute sur moi. J'entre comme dans une caverne de voleurs. La lueur est celle d'un feu de cheminée qui éclaire comme une forge souterraine. Une lueur rouge répandue partout sur les objets, sur les murs. Quelqu'un est assis dans un fauteuil, dos tourné, les yeux fixés sur les flammes. Il n'a pas... Il n'a pas bougé. J'avance toujours et je finis par découvrir un elfe noir vêtu. Comme un barbare du nord. L'armure de cuir. La cape de fourrure. Un déplacement du curseur pour identifier sa classe. C'est un mage. Et il s'appelle Skogen. Ainsi, Aynjar est venu. Il se lève lentement du fauteuil et se tombe vers moi. Je vois ses yeux perçant, sa peau au reflet bleuté. Son visage fin et anguleux. Où s'affiche la détermination. Et ça veut dire quoi ce jeu de piste ? Je ne peux pas me permettre d'apparaître ailleurs le vent. A l'instant, j'ai pensé que cette elfe de l'alliance s'était fait. Viré par les MJ. Qui font la police. D'envo, traque, insulte. Les dérives racistes. La diffamation et autres maladies du siècle. T'as fait quoi ? De la provoque destroy ? Pas du tout. J'ai toujours respecté les règles d'Azeroth. Et avec moi, ceux de la guilde. Quelle guilde ? Elle n'est pas connue par les gens d'Azeroth. Pas encore. Tu es qui, Scroggen ? Pas savoir. J'étais peut-être présent à la naissance. Au bord du berceau. Comme les bonnes fées. J'ai fait tout ce chemin pour entendre son délire. Au fond d'une cabane paumée. Dans les marraquages de Palunce. Le mage Scroggen finit par m'agacer. Pourquoi tu m'as envoyé un type à hurlevant ? Tes déclarations sur la messagerie. Tes envolées sur la place hurlevant. Rien de bien sorcier. Pour mes espions. Sais-tu pourquoi j'ai été banni de hurlevants ? Savoie ces mots qui se succèdent sur l'écran de ma messagerie. Je réponds aussi vite sans marquer trop d'interruptions. Pourquoi ? Je connais un lieu qu'ils ne connaissent pas. Ou qu'ils veulent garder secret. Un passage qui n'est pas programmé. Il met nous ailleurs et une jarre. En dehors du jeu. Une autre dimension de l'espace et du temps. J'ai fait plusieurs fois le voyage. Je sais de quoi je parle. Nous avons des frères de l'autre côté. Ils peuvent envahir Azeroth à n'importe quel moment. Se glisser dans la trame du temps. Pourquoi toi ? Pourquoi toi ? Nous avons besoin de paladins. De vrais mutants. Pas de simples joueurs. Je me dis qu'un pote a monté une force monumentale en utilisant le décor de WoW. Ou alors ce type marche aux acides. Et il se sert de WoW pour inventer des jeux. Construire des stratégies bizarres. Construire des stratégies bizarres. Tu marches à quoi Skogen ? Tu dis la vérité. Pense à ce que j'ai dit. Et surtout, on parle à personne. Si l'aventure t'intéresse, tu es le bienvenu. Tu es qui Skogen derrière l'écran ? La même personne, cher Ami. Et cela depuis très longtemps. Pourquoi ne pas analyser certains de tes rêves d'enfance ? Là, le type, il va fort. C'est un démon. Oh alors, un pur esprit se balade dans le jeu. Je flair un plan du genre, la caméra cachée. Pourtant, le décor n'est pas l'une. La solitude de cette maison ne prête pas à sourire. Le mec a bien choisi le lieu de la rencontre. Vois-tu, Inger ? Je suis mage depuis de nombreuses lunes. La tasse à ta gauche. Le café est encore froid, Inger. La tasse à ma gauche. Comment il a su ? La taverne dans la vieille ville. Ok. Il y a le hasard. Il a probablement été mal le type envoie. Une rafale de vent froid. Et je vacille des deux côtés de l'écran. Le lieu de rendez-vous, c'est cette cabane. Aujourd'hui seulement. Je suis Inger, Inger, c'est moi qui reprendrai le contact. C'est moi qui reprendrai le contact avec toi. Je suis banni de l'heure de vent. Mais mes espions combattent sous les couleurs de l'alliance. Je vais attacher un deux à ta sécurité. Très difficile à repérer. De quoi il se mêle, Skogen ? Je n'ai pas besoin d'un fantôme sur mon épaule pendant que je fais mes quêtes. Et puis l'idée m'amuse. Choisis alors une elfe de la nuit. Skogen n'a pas répondu. Il s'est posé dans le fauteuil. Le dos tourné face au feu de la cheminée. Le silence et le rougement de la pièce qui respire comme le soufflet de la forge. Je quitte la cabane et retrouve la grande étendue de ma récache. J'utilise ma pierre de foyer pour entrer sur mes nétiles. Téléportation sonnée. Un flux de lumière vive. Je me retrouve dans la salle de l'auberge à deux pas de l'aubergiste. Cet enfouret de Skogen, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Avec sa porte. Je me creuse, les méninges et me heurte à un mur d'impossibilité. Ou alors, les esprits existent, les anges gardiens, les voyageurs dimensionnels. Et nous sommes sous surveillance depuis le commencement du monde. La preuve par neuf, dirait mon prof de science. Il y a tellement de parties du cerveau inexploité, sans doute connectées à d'autres niveaux de réalité. Un furieux rock'n'roll dans lequel on ne peut perdre sa tête et revenir. La cervelle cramée. Vas-y Einstein, viens vérifier les lois secrètes d'Azeroth. Après tout, je n'ai rien à perdre. Même s'il n'y a aucune pièce d'or à gagner, le match Skogen m'intrigue. Ce type m'a harponné avec son rendez-vous mystérieux dans les palumes. Une idée folle me traverse l'esprit. Et si Skogen n'était pas un humain en habitant de ce monde ? Et si ce dingue avait vraiment surgi dans Azeroth par une porte extérieure au jeu ? Un vrai tour de passe-passe. Hop, ni vu ni connu. Ok Billy, j'ai peut-être besoin de lâcher prise, de décompresser. Je vais faire ça à ma manière. Fermez ce foutu ordinateur, cette fenêtre du diable pendant plusieurs heures. Écoutez Elvis ou Si Moe Ning en boucle. Changer de monde, plonger dans un bouquin de Roger Nignier. Manger, boire mon café chaud. Oublier Azeroth et ses enchantements. La nostalgie de Hurlevent vient me chercher jusque dans mon sommeil. Je n'ai plus qu'à me relever comme un somnambule et rallumer l'appareil à magie.